bonsoir les amis bienvenue sur la page youtube aujourd'hui nous allons faire une vidéo concernant l'utilisation et la configuration d'une AIG Pro qui est un logiciel de programmation des automates de type Schneider Electric. Donc qu'est-ce qu'un automate ? Un automate est tout d'abord un appareil qui permet de faire fonctionner certaines inscriptions quand on lui donne c'est à dire il est comme un système programmé qu'on va dire tu fais telle, telle chose à tel moment, tel moment avec certaines conditions qu'on veut bien définir bon nous allons commencer le premier tuto le premier tuto qui était concentré qui était concentré sur comment installer l'utilisation d'une AIG Pro aujourd'hui le deuxième va faire comment on peut configurer comment on peut lancer le premier projet sur d'une AIG Pro. Donc nous allons partir, c'est la page aboubacar, très haut riche. N'oubliez pas de liker après et m'encourager pour plus me motiver en cliquant sur la gauche d'abonnement et de notification pour avoir des vidéos suivantes qui vont se dérouler au fur et à mesure. C'est la page de programmation du logiciel comme on l'a vu à la fin de la vidéo qui était concentré sur comment installer le logiciel un AIG Pro. Maintenant nous allons voir comment lancer le premier projet avec un AIG Pro. Donc tout d'abord ici nous avons fichier. Dans fichier ça veut dire que nous pouvons faire un nouveau projet ou ouvrir un projet déjà existant dans la machine ou si c'est que nous avons venant de finir d'effectuer certains projets déjà comme moi parce que certains projets que j'ai eu à réaliser dans le logiciel et si peut-être que vous voulez ouvrir votre logiciel qui est peut-être dans un emplacement bien spécifique vous pouvez passer dans ouvrir et puis aller directement à à nouveau projet. Si c'est le cas contraire vous pouvez prendre plutôt là-bas un nouveau projet affiché pour passer directement à nouveau projet. Donc en asseant ici qu'est nouveau projet, ici que l'emplacement d'où le projet est déjà et là-bas affichage nous permet d'afficher l'état de configuration de la page. Donc comment nous voulons programmer. Et outil maintenant nous permet de personnaliser ou avoir plus d'options d'adjection qui peut-être sur le logiciel de bibliothèque. Ça nous donne des bibliothèques qui sont déjà inscrits dans le logiciel Inarche Pro que Inarche Pro nous donne pour nous permettre à l'utiliser sur l'état d'adjection qui peut-être ici pour voir les bibliothèques Inarche Pro. Donc il y a des blocs de fonctions qui permettent peut-être de faire un système de type analogique puisque Inarche Pro est concentré avec plusieurs bibliothèques qui vont passer ici. On a certaines bibliothèques absolues, comptage, dont les bibliothèques nous permettent de réaliser des compteurs, des comptages et de pompages d'où, tout ça. Bon, nous allons en venir ici encore pour plus d'explications lors de la programmation. Ici nous avons l'outil, à l'outil maintenant, il nous permet de donner ce qu'on vient d'expliquer. Ici nous avons maintenant le Dottomath. Dans le Dottomath maintenant, on a le parti ici qui veut dire mot de simulation. Ça veut dire lorsqu'on finit le même projet, lorsqu'avant de lancer peut-être lancer le programme sur Dottomath, nous devons d'abord venir cliquer sur le mot de simulation et puis choisir maintenant le mot de connexion après. Si c'est le cas, peut-être que nous voulons l'utiliser dans l'automath qui n'est pas dans le PC, que c'est un automath virtuel, c'est-à-dire qu'on a notre propre automath qu'on veut transferir le programme à l'intérieur, on va plutôt cliquer sur le mot de standard. Puisque le mot de simulation, le mot de standard, c'est un peu différent. Le mot de simulation, c'est uniquement dans le PC, par le mot de standard, c'est dans le matériel physique même. Et après avoir choisi l'un des deux, on clique maintenant sur connexion. Après connexion, nous venons maintenant sur la deuxième partie. Ici, on a toujours le mot de connecter l'automath qui veut dire si la partie aura poussé de la barre de tâche. Et ici, nous avons la configuration au mot de simulation ou encore au mot de standard. Donc, ici, nous avons l'aide qui nous permet de, si c'est que nous voulons peut-être d'aide concernant l'utilisation du logiciel proprement dit en nouveau qualité, ou avoir toute l'information sur des blogs, nous pouvons directement passer sur l'aide pour nous renseigner sur ce que nous voulons faire. Bon, tout d'abord, nous allons lancer notre nouveau nouveau projet, revenu à nouveau, on va cliquer. Et dans le logiciel, l'UNAGIPRO, il est, c'est-à-dire, il a les entrées, on peut les programmer soit numériquement, soit analogiquement. Donc, on peut le match au système, il pèse un peu beaucoup, ça va, ça y est. Ok, passé maintenant, le nouveau projet. Et là, maintenant, sur le nouveau projet, nous avons maintenant sept pages qui s'affichent. Cette page, maintenant, nous donne maintenant l'information sur les différents types de tomates, sur les différents modules au Schneider que nous pouvons configurer ou programmer. C'est-à-dire que, avant toutefois, avant toutefois de commencer la programmation, nous allons sur le nouveau projet et choisir maintenant quel est le style de tomate que nous avons mis à reçoir. Le modicom 300, 340, ou encore le modicom M580, ou encore le memetom, ou encore le crugion, ou encore le crugion, ou encore le cratorium. Tout ceci dépend maintenant du type de tomate auquel nous avons devant nous. C'est-à-dire, le type de tomate, c'est-à-dire Schneider-mère. Dans Schneider, il y a maintenant plusieurs variétés maintenant, selon la version auquel, selon les différentes versions que Schneider fabrique. selon les différentes versions que Schneider fabrique. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous allons choisir... Bon. Nous allons faire un double clip. ... ... ... C'est parti. Ok, là maintenant, nous allons faire un nouveau défi. Ok, là maintenant, voici la présentation de notre bloc automate. C'est-à-dire, ici, nous appelons ça le rack, qui est un support, un rail dont nous pouvons mettre maintenant les modules ici, dans chaque rack, c'est-à-dire que, ici, nous avons le rack 0, c'est-à-dire que nous voulons peut-être augmenter en rack, nous allons cliquer directement ici pour avoir l'information du rack, c'est-à-dire qu'ici, ça nous donne toute l'information sur le rack utilisé, c'est-à-dire que nous avons un rack 4 positions, rack 6 positions, selon le type que nous utilisons, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité de mettre un B machin de 6, de 8, de 12, dans tout ce que nous voulons. Par exemple, si nous voulons ajouter un deuxième rack, nous l'utiliser rack 1, comme cela, et cliquer au bout. Transition. Et directement, nous l'utiliser. Là, c'est le cas de l'ajout, nous devons mettre un automate, c'est-à-dire ici, c'est un automate complet, le deuxième maintenant, c'est le deuxième automate que nous souhaitons ajouter. C'est-à-dire que nous avons plusieurs automates, donc nous devons mettre un alignement comme ceci. Si on n'a pas besoin, pour aujourd'hui, l'enseignement c'est avec le premier rack. Ok. Concernant maintenant le rack, il y a sa partie qui est ici, qui est la partie. Bilan de l'alimentation. On donne maintenant toutes les informations sur l'alimentation. Donc, comment il fonctionne, quel est son pourcentage actuel. Il est d'entour de 24 volts externes pour le capteur, l'alimentation 24 volts disponible. Donc, il est entièrement vite, c'est-à-dire le taux d'utilisation ici actuellement. Et si nous voulons peut-être plus d'informations maintenant concernant tout ceci, nous allons commencer à venir directement sur l'aide à propos de Unity Pro. Maintenant, ici nous avons le sommet d'Energy Pro concernant d'Energy Pro. Pour la boîte, nous entendons sur le logiciel, comment utiliser le langage de programmation, le système NEPIC, le hardware, etc. Consignor, la boîte aussi, consignes d'utilisation. Donc, toutes les informations que nous voulons selon, que nous voulons prévenir. OK. Maintenant, comment ajouter ? Ici nous allons ajouter les blocs d'entrée. Toujours commencer par des blocs d'entrée et puis les blocs de sortie. Nous avons plusieurs blocs d'entrée. Nous commençons bloc d'entrée 1, bloc d'entrée 2, bloc d'entrée 3, bloc de sortie 1, bloc de sortie 2, bloc de sortie 3, ainsi de suite. Comment ajouter un bloc ? Bon, ici nous avons la possibilité soit de mettre un bloc de type analogie, de type de communication, c'est-à-dire réseau, de type de comptage, de type de mouvement, de type tout ou rien, tord. Bon, nous allons commencer par le type tord. Nous allons prendre le bloc. Par exemple, si on a un automate, toutes ces informations de sélection de choix va dépendre de la fiche technique de notre automate. C'est-à-dire, si nous avons l'automate, tous ceux-ci sont inscrits sur l'affiche technique de l'automate. C'est-à-dire, si c'est par exemple on a BMX, D, machin, tout, ceci est inscrit directement sur l'affiche technique, sur la première des pages de l'affiche technique du document. Par exemple, si on a peut-être ici, D, A, I, qui veut dire, le I veut dire, représentation des entrées, 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 I, entrées. Ici, M, ça veut dire, ça représente une entrée-sortie, et ça décroche de l'attention de l'alimentation, 16 écroche. Et on a le D, R, A, qui veut dire, sorties, 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 sorties. Bon, nous allons, par exemple, pour prendre le hasard, on va prendre le gain. On a l'effet d'ici, M, B, de 16, B. On va recharger une sortie tutoriel toujours. D, R, Digital, 16. On va faire un double-clic pour insérer, maintenant, nos différents entrées. Ici, maintenant, ça veut dire, c'est la configuration du bloc d'entrée, maintenant, que nous allons faire. C'est-à-dire qu'ici, là, nous allons avoir 0, jusqu'à la voie 8. C'est-à-dire, si on clique ici, pour la configuration, on va maintenant, la spécification du bloc. C'est-à-dire, une donnée d'attention de 24 volts, modulaire 16 voix, ce que nous viendrons de choisir, 16, 2, 2 positions. Entrée isolée, OK, compromisité, donne et donne, toutes les renseignements concernant le bloc. Le voyant, et tout ceci, s'inscrit directement, et voici comment se représente un bloc. Et les informations sont situées nettes sur la partie noire. Toutes ces informations, c'est-à-dire les voyants, si l'automate conscient, s'il a un problème. Donc, tout sera inscrit sur cette partie noire. Donc, toutes ces informations-ci, sont inscrits ici, à base des lèvres et des abréviations de chaque élément. Par exemple, si nous voulons, peut-être, faire, peut-être, la configuration des entrées. Nous venons ici, maintenant. Nous voyons maintenant, ici, en nous donnant le choix de sélectionner le type que nous voulons. Et ici, chaque type dépend maintenant du style, c'est-à-dire si c'était les analogiques, les numériques, les communications sur réseau. Donc, tout ici va dépendre maintenant du choix. Par exemple, comme ce que nous voulons faire, tout au rien, c'est-à-dire que ce sont les entrées numériques uniquement que nous voulons commander, c'est-à-dire qu'on va faire directement le i. Le i, comme je vous ai expliqué, au préalable, c'était les entrées uniquement par le q, ou encore le a, qui représentait les sorties uniquement. C'est-à-dire, ici, un petit e et un petit mètre. C'est-à-dire qu'on est inscrits maintenant. Et c'est maintenant que chaque bit de lèvres a un adresse. Et si chaque bit a un adresse maintenant bien définie, c'est-à-dire que si on dit peut-être où, on a une chaîne peut-être où, un grand set linéaire, qui veut dire que le a, c'est pour la mise en marche du moteur, le b, c'est pour l'arrêt, le c, c'est pour lancer l'arrêt d'urgence, le d, c'est peut-être pour faire la rotation arrière. C'est-à-dire, si on dit que c'est peut-être le a, on met peut-être le a directement, il prend la première adresse i0, pourcentage i0.10. Pourcentage 1i.10. C'est-à-dire quoi ? Le zéro, ça veut dire que c'est le premier bloc des entrées que nous venons de sélectionner, que nous venons de mettre sur i. Notre page qui est ici, c'est simple. Le premier bloc, c'est-à-dire i0, ça veut dire que c'est le premier bloc d'entrée. Il s'est opposé par i0. Et sa position, maintenant, il prend la position 1. Pourquoi ? Parce que, ici, le bloc d'alimentation n'est pas compté. Vous voyez comment le bloc est en position 0. Ici, on est en position 0.0. qui est en position 0.1, qui veut dire que c'est la position du bloc d'entrée. Par contre, ici, le bloc de sortie, c'est la position 0.2, qui veut dire que ça prend la deuxième position. OK. Ça, c'était un astuce comment reprimanter, comment faire les entrées. Ça, c'était un astuce comment configurer les entrées. Mais maintenant, concernant la sortie maintenant, c'est-à-dire, voici la sortie en train de l'équipe. C'est le double clic maintenant. Voici la page de configuration. On va faire clic ici. Maintenant, concernant le bloc de sortie, concernant le bloc de sortie qui est DR1, qui veut dire, voici toutes les informations concernant ce bloc. Ici, nous avons maintenant toutes les informations sur le fonctionnement, dans les affichages. Là, c'est la partie affichage. Et cette partie maintenant, j'ai oublié de préciser sur l'autre côté, c'était la partie des adresses. C'est-à-dire, ici, on a deux positions des adresses. C'est-à-dire, on a une adresse de 16. C'est-à-dire, la convention ici. 16 euros protégés. C'est-à-dire qu'en chaque lignée, c'est 8 x 2. C'est-à-dire qu'on a 8 ici. On a une deuxième de ce côté. Maintenant, concernant les sorties. Maintenant, sur le camp de sortie, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons plutôt cliquer. On a grandit les entrées sur le pi. Or, les sorties, c'est plutôt le plus. Le plus comme ce qui est, on fait, nous ajout. Et vous voyez la différence. Les ajouts ont la présentation de Q0.2. Q0.2, comme on l'a bien mentionné sur l'autre côté, ici. C'est-à-dire que Q0.2, c'est ici. Là, c'est l'adresse qui s'affiche. Vous voyez ? C'est l'adresse qui s'affiche. Ça nous donne 0.2. Ça nous donne la position de ce bloc. Ainsi, nous mettons maintenant ici. Ça veut dire que nous allons mettre les sorties. Les sorties, ce sont des actionnaires. Les actionnaires, c'est la partie qui effectue le mouvement. Donc, par exemple, si on a un moteur, un ventilateur, un chariot. Ça dépend maintenant du code. Quand on a un moteur, comme les électriciens, on a l'habitude de noter KN1 pour le contacteur, peut-être, de mise en marche, le contacteur de mise, pour le cas, peut-être, de démarrage direct. On a KN1. On met peut-être KN tout simplement. Et là, il va prendre directement l'adresse. Première adresse, c'est-à-dire que pourcentage Q0.2.0. Il prend la partie, soit boolean, soit... Bon. Ce type, maintenant, va dépendre, maintenant, du type de sortie boolean, ou ennit, ou machin. Et on reviendra sur ce côté, au fur et à mesure de notre programme. Et si on a un commentaire, c'est-à-dire, si on a dit KN1, on va mettre contacteur principal. Et si on a plusieurs contacteurs, peut-être, pour identifier, pour la personne, peut-être, qui ne connaît pas le programme que nous avons fait, pour donner, maintenant, le nom de chaque contacteur que nous avons utilisé, nous aurons précisé ça sur le commentaire, maintenant, que KN1, c'est le contacteur tel, KN2, c'est le contacteur tel, KN3, KNX, c'est le contacteur tel. OK. À peu près, sur les différents blocs. Maintenant, nous allons passer, maintenant, la deuxième partie, là, c'était la partie configuration, des entrées et des sorties. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, qui veut dire, c'est la partie que, on va passer au programme. Donc, là, on venait à Master, Nouvelle section. Et ici, maintenant, nous allons inscrire, maintenant, le nom du programme, c'est-à-dire, on dit peut-être, démarrage, 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 qui veut dire, c'est le nom de notre projet. Et maintenant, le type de langage, nous avons plusieurs langages. langage ST, langage ELIS, langage par bloc, langage GRAPSEP, langage LADER, langage par segment de bloc. Bon, ici, le premier, les deux que nous allons plus nous attarder, nous allons nous attarder sur le langage GRAPSEP et le langage LADER, qui est le langage que vous puissiez utiliser. La deuxième pointe, c'est le langage GRAPSEP. On a mis le nom de notre projet, le type de langage utilisé, et on clique sur OK. Là, maintenant, nous avons cette page, et directement, nous avons l'ajout de cette page. Cette page s'ajoute maintenant pour ajouter maintenant tout le type, c'est-à-dire, comme bien, pour le langage GRAPSEP, nous pouvons prendre de soi les étapes. Ici, c'est pour chaque étape. Nous devons positionner chaque étape directement. On a l'étape 0. On peut prendre la transition. Mettons la transition. C'est peut-être le cas peut-être d'une macro-étape. On peut directement prendre la macro-étape. C'est peut-être la divergence que nous voulons directement mettre. Une graphe c'est-à-dire une divergence en O ou en I. On peut directement mettre la divergence en O. On a peut-être une divergence ici. Il y a peut-être une divergence en O. On peut directement mettre la divergence ici. Et si c'est, par exemple, une divergence que nous voulons préciser, le nombre, disons, insérer le nombre de lignes, tout, 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 que nous voulons effectuer. C'est pour le cas de graphe c'est linéaire. Le graphe c'est de, avec divergence en O. Ici, nous nous demandons d'insérer maintenant. Quels sont les nombres, le nombre de, insérer les lignes et insérer les colonnes. Dans le nombre de colonnes qu'on veut et le nombre de lignes qu'on veut. Selon notre type de programmation que nous voulons effectuer. Ok, ici c'était la configuration du graphe c'est. Et maintenant le deuxième c'est les écrans d'exploitation qui veut dire l'écran de supervision. On a ainsi un nouvel écran. Et nous avons cette barque qui s'ajoute. C'est-à-dire, pour faire une supervision, nous pouvons représenter un carré, dimensionner notre partie, que nous pouvons faire. On peut-être mettre notre éculseur. On vous dit, par exemple, si c'est peut-être, le cursur, c'est-à-dire, il représente peut-être, on peut faire un remplissage peut-être, en fonction d'un cursur, ou jouer un song en fonction de l'angle. Ça dépend du programme auquel nous voulons faire. Si c'est un bouton, on va directement ici, le bouton de commande. Nous aurons besoin de commande. Et si, par exemple, nous voulons plus de 10 ans sur notre écran d'exploitation, c'est-à-dire, nous venons à l'outil, une bibliothèque d'exploitation, on aura une bibliothèque qui va s'ouvrir avec des différents blocs de moteurs, représentations des moteurs. C'est-à-dire, ici, sont peut-être les actionneurs, peut-être, le style de bouton bien connu, peut-être les pannes. On a deux côtés, dynamique et statique. Dynamique, c'est-à-dire qu'il effectue des mouvements. Vous voyez comment le mouvement s'effectue au statique. Le mouvement est sur place, mais il ne se voit pas à l'œil. Et, vous laissez vraiment cliquer, en faisant copier, d'un ancien écran. Il est en plus collé. Et, directement à l'OVAC. C'est, par exemple, une pompe, un moteur, une van, une amputeure, un moteur. Dans le moteur, on charge le moteur. On fait copier. Et puis, on fait coller. On met. Si on pourrait mettre le moteur, il fonctionne. Si le programme était déjà écrit, on faisait un autre clic. Objet animé. On essaie maintenant, la variable auquel nous avons déclaré, lors de la configuration de l'automane. de l'automane. Là, c'était tout pour cette première partie de la vidéo. Et, pour cette vidéo suivante, qui va se concentrer sur un objet, un projet bien précis, c'est-à-dire nous allons faire un démarrage direct, un sens de marche, avec un écran de supervision. Comment on va faire la programmation, jusqu'à acquérir à l'écran de supervision, pour voir le fonctionnement du moteur. Ok, je vous en remercie. A la prochaine vidéo. Au revoir.